Donc bonjour, moi je vais vous présenter une échelle de mesures de l'empowerment en santé sexuelle qui a été développée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Macassi. En fait ce projet, c'est un projet qui vise à renforcer l'empowerment en santé sexuelle des personnes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes non-françaises vivant en Ile-de-France. L'empowerment étant pensé ici comme étant la capacité d'action de ces personnes à se saisir des ressources sociales et de santé pour prendre en charge leur santé et leur situation sociale. Elle a été faite à travers une recherche participative, c'est-à-dire une collaboration entre chercheurs et acteurs associatifs à chaque étape de la recherche en utilisant une stratégie d'aller vers les personnes qui sont bénéficiaires de l'intervention dans des lieux communs de passage qui sont des gares de RER ou de métro. L'intervention est donnée par un entretien motivationnel d'empowerment pour améliorer la capacité d'agir des personnes et des orientations dans le système de santé et le système social. Qui dit recherche interventionnelle dit forcément des problématiques d'évaluation d'impact de l'intervention. C'est pourquoi nous avons développé cette échelle pour mesurer l'impact de l'intervention sur l'empowerment en utilisant quatre aspects, le fait de pouvoir évoquer des questions de sexualité avec l'entourage et les partenaires sexuels, le fait d'être satisfait des décisions qui sont à prendre par rapport à la prise en charge des situations de santé sociale, le fait de connaître les traitements VIH et surtout leur efficacité, ainsi que l'accès à ces traitements via le système de santé sociale. Et enfin, la compréhension et l'utilisation des informations qui sont prodiguées lors d'interactions avec les professionnels de santé et via les messages de prévention. Cette échelle permet de mesurer l'empowerment à différents niveaux et les niveaux sont proportionnels à la propension à entamer des procédures pour améliorer la situation sociale de santé et de santé. La propension à interagir avec les systèmes de santé, d'accéder aux soins, d'interagir avec les acteurs de santé et du social et le fait d'utiliser des outils de prévention comme les dépistages et les préservatifs. Donc la plupart des résultats sont disponibles sur le site du projet, mais pour cette étude en particulier, l'outil est pensé pour l'évaluation du dispositif. Donc on l'a développé de manière à ce que ce soit cohérent avec les théories qui sont mobilisées, concernant l'empowerment notamment. Nous avons aussi pu adapter les questions à la population d'intervention grâce au processus participatif, la participation des acteurs associatifs, mais aussi des groupes de paires issus de la population cible. Et enfin, ça nous a permis d'envisager de répondre aux dizaines de la recherche, qui est une recherche interventionnelle randomisée avec des personnes qui reçoivent l'intervention tout de suite ou en décalé pour pouvoir voir s'il y a une différence entre les personnes qui reçoivent ou non l'intervention en termes d'un powerment. Il en est aussi ressorti que les acteurs associatifs de terrain ont manifesté un intérêt pour cet outil qui permettrait potentiellement d'identifier les personnes les plus démunies face à l'accès au droit. Les quatre dimensions qui sont mesurées grâce à l'outil permettent d'aborder des besoins qui sont spécifiques à cette population, notamment trois types de besoins, qui sont les besoins en santé sexuelle et en prévention, l'accès aux ressources sociales et l'accès aux soins. Alors c'est un outil qui a bien sûr des limites du fait de son caractère quantitatif. L'empowerment est un concept qui est très difficile à mesurer dans la littérature, et ici encore on le voit, mais qui est d'intérêt pour la recherche, surtout lorsqu'on applique la notion d'empowerment, pour mettre en place des interventions. Donc c'est un effort utile et qui montre que c'est quand même possible de le mesurer sous différents aspects, sachant que les différents aspects évoluent différemment au cours de l'intervention. Il en ressort aussi un intérêt pour le terrain, parce que c'est un outil qui permettrait d'organiser le suivi des usagers et d'apporter une réponse adaptée à la vie de ces personnes sur le terrain, dont il y aurait peut-être des profils de personnes qui ont des besoins spécifiques, qui auraient besoin d'un suivi plus ou moins long. Tous ces résultats sont tributaires du processus participatif dans ce projet. Ce processus participatif permet de produire des connaissances qui sont pragmatiques, pour la recherche et pour le terrain. Donc je finis en remerçant toutes les personnes qui ont participé à cette recherche. Et nous avons notamment quelques présentations au cours de l'AFRAVI, si vous voulez en savoir plus.